Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour la présentation de cet aspirateur. Alors, ce n'est pas un aspirateur à traîneau, c'est un aspirateur balai, qui est donc proposé avec les éléments suivants. On a un tube métallique qui est ajustable en longueur, de manière à pouvoir trouver différentes applications, comme nettoyer le sol, nettoyer une table, nettoyer le canapé, etc. On va avoir différents types de brossettes, donc dédiées plutôt au tapis, en surface avec tissu, ou alors carrément au sol. Voilà, avec un système de roulettes pour glisser facilement au niveau du sol. On a une notice qui est proposée dans différentes langues, et notamment en français, qui rappelle les différentes fonctionnalités de l'aspirateur, et puis les différents éléments que compose l'aspirateur. Il y a l'aspirateur en lui-même. Donc il s'agit d'un aspirateur sans sac, avec le bloc moteur qui se situe à l'arrière, et le réceptacle pour les synthés qui se trouve à l'avant. Dans le réceptacle, on a donc un système de filtres. On peut y accéder en appuyant sur ce bouton. Et après, on peut le sortir pour nettoyer à l'intérieur, taper dans une poubelle, etc. Et on a un pré-filtre ici, que je conseille de laisser, puisque les poussières après peuvent être retirées plus facilement, lorsqu'on retire ce pré-filtre, et qu'on va le secouer à l'extérieur, par exemple. Donc je vais remettre tout ça en place. Voilà. Donc, un aspirateur qui est assez facile à assembler, vous allez voir, on peut directement utiliser les brossettes, on les plug dans le bac, pour aspirer directement au niveau de la surface, comme ceci. Ou alors, on peut directement mettre le système d'aspiration du sol, de la même manière. Et après, ça aspirera comme ceci. Alors, le flexible, je disais tout à l'heure qu'il était ajustable en longueur. Donc, on le rentre par l'embout ici. Là, il y a un bouton qui va permettre de l'extraire une fois qu'on a rentré. Je vais vous montrer. Là, j'ai simplement à le glisser. On entend le clac. Quand on rappuie sur le bouton, voilà, on le retire facilement. Et donc, pour pouvoir vous présenter cet aspirateur convenablement, puisque là, je l'ai monté, j'ai fait un petit test. J'ai pris des petits confettis de feu. On peut voir ici. Et j'ai pris aussi quelques graines de maïs. et on va pouvoir juger de la qualité d'aspiration et du bruit émis par cet aspirateur. Alors, je rappelle encore une fois que c'est un aspirateur à sac. Donc, les aspirateurs à sac sont, par nature, plus bruyants que les aspirateurs sans sac. Donc, on va tout de suite essayer et on va voir ce que ça va faire. Alors, je vais me mettre en position de marche. Comme ça, on va entendre l'aspirateur en fonctionnement. Et je vais également répandre du papier. Allez, je vais le mettre en marche à l'aide du petit bouton qui est situé ici. Je ne sais pas si vous voyez au niveau de la vidéo, ici. Là. Il est déjà branché sur le courant, donc ça devrait fonctionner de suite. Et donc là, je vais faire un premier essai d'aspiration sur des morceaux de conduire. Donc, on voit que ça m'a aspiré l'intégralité de morceaux de papier et on voit les différents subis de papier qui se promènent au taux du cistre d'aspirateur. On va faire la deuxième tentative, après on arrêtera l'aspirateur. Je vais en profiter pour changer le système d'aspiration. On utilise une adresse, on va voir. Donc, l'aspirateur, comme je le disais tout à l'heure, il est sans sac, donc il est assez bruyant, mais comme tous les aspirateurs sans sac, de toute façon, c'est donné sur le document qui est fourni, il fait 75 décibels. Au niveau de la qualité d'aspiration, j'ai pu aspirer aussi bien le papier que les grains de maïs. Alors, avec l'embout, c'était beaucoup plus facile d'attraper les petits bouts de papier répartis par-ci par-là sur la table. Les grains de maïs étaient un peu gros, donc j'étais obligé de lever l'embout pour les laisser passer sous le système d'aspiration parce que sinon, ils ne passaient pas par là. Après, en termes de puissance d'aspiration, on est dans quelque chose de tout à fait conventionnel. Ça n'a pas laissé de saleté sur la table et on voit que tous les différents éléments qui ont été aspirés se retrouvent dans le bac. Après, il suffit, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, d'ouvrir le bac comme ceci. On voit qu'il n'y a pas d'élément qui est passé à travers le filtre, heureusement. On peut enlever deux systèmes d'aspiration, donc il n'y a rien non plus à l'intérieur. On se retrouve avec toutes les saletés qui sont contenues ici. Il n'y a plus qu'à le taper dans la poubelle pour le vider et pour pouvoir après repartir avec un aspirateur utilisable pour la fois d'après et avec une puissance d'aspiration maximale. Voilà, il est recommandé de le nettoyer après chaque utilisation. Voilà, j'espère que cette présentation vous aura intéressé et puis moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.